... A la une de l'actualité, les représentants d'11 partis politiques ont présenté leur vœu pour le nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue hier au palais présidentiel. L'actualité internationale est marquée par la crise en Centrafrique face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays. Les dignitaires religieux de Bangui demandent l'envoi de casques bleus. Les éléphants se préparent pour le mondial de 2014 au Brésil. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Sabri Lamouchi, a présenté aujourd'hui son programme. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. Présentation des vœux de la nation au chef de l'État. Les corps constitués se sont succédés hier au palais présidentiel en vue de présenter leurs vœux pour le nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Il en était de même pour les partis politiques. 11 formations étaient représentées à la salle des pas perdus du palais, à l'exception du FPI, le Front Populaire Ivoirien, qui a brillé par son absence. Viviane Haïmé. Signe que la démocratie est réellement fonctionnelle en Côte d'Ivoire et que le climat sociopolitique national est favorable à l'ouverture politique, les partis politiques nationaux ont répondu présents eux aussi à la cérémonie de vœux du nouvel an de la nation ivoirienne tout entière au premier des Ivoiriens, le président de la République, Alassane Ouattara, PDCI, RDR, UDPCI, MFA, PPR, UDC et bien d'autres. Et même le Parti communiste ivoirien et son leader fondateur, Guedrault, témoins de toutes les étapes de la vie politique nationale depuis la création du multipartisme en 1990. La présence de l'UDC, l'Union démocratique citoyenne de Mel Théodore et du PPR, Parti pour la paix et le rassemblement de Laurent Donafologo, de formation politique, jadis membre de la LMP, la majorité présidentielle, sous le régime du président Laurent Gbagbo. Et le signe que la main tendue du président de la République, Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême, a enfin brisé le mur de méfiance. Et même si l'opposition dans toutes ses composantes n'était pas présente ce lundi au palais présidentiel, l'espoir reste tout de même de mise grâce aux discussions entre le RDR et le FPI qui ont cours actuellement au sein du cadre permanent de dialogue initié par le gouvernement et qui connaissent des avancées notables. À l'instar des partis politiques, les députés de Côte d'Ivoire ont répondu présents à la cérémonie. Ils ont présenté leur vœu du nouvel an au chef de l'État, Alassane Ouattara. Je vous invite à suivre leurs réactions, les réactions de quelques parlementaires. C'est des vœux de prospérité, de paix, de réconciliation et d'entente entre tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire. Le bonheur et la paix pour toute la Côte d'Ivoire et le succès pour la politique du président de la République qui reçoit les vœux aujourd'hui. Mes meilleurs vœux d'abord de santé, de santé, de prospérité et surtout de paix pour toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde aspire à l'émergence. Je souhaite réellement que 2014 fasse en sorte que l'émergence soit une réalité. Nous souhaitons vivement que 2014 consacre cet essor économique pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent bénéficier d'un peu de bien-être. Car c'est cela qui va certainement consolider nos relations, c'est cela qui va contribuer à la cohésion et à la réconciliation. Adresser mes vœux aux Ivoiriens, mes vœux de paix, de santé, de prospérité, surtout de réconciliation. La Côte d'Ivoire, pour être en marche, il faut qu'elle soit réconciliée avec elle-même. En Côte d'Ivoire, tout le monde voit, tout le monde sent, tout le monde entend tout ce qui se passe. Tous les différents chantiers qui sont en cours. Donc on voudrait qu'il ait la santé pour continuer ce qu'il a entamé. Je dis encore merci au président d'avoir engagé des travaux de grande envergure pour le développement de ce pays. Et bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Au président de la République, c'est des vœux de santé et de paix intérieure. Ensuite, des vœux de bonheur et de paix pour toute la Côte d'Ivoire. Pour 2014, nous allons pouvoir relever de grands défis. D'abord, faire en sorte que nous puissions produire de bons résultats aux différents examens et concours du CAMES. Pour nos étudiants, faire en sorte que les taux de réussite puissent être améliorés. Nous comptons en 2014 relever le défi de la rentrée unique en octobre. Et nous espérons pouvoir bénéficier encore du soutien du gouvernement. Le monde judiciaire a également tenu à marquer sa présence au palais présidentiel. Les hommes du droit ont fait part de leurs souhaits et formulé leurs vœux au chef de l'État. Awa Touré. Une cérémonie de présentation de vœux placée sous le signe de l'espérance. L'espérance d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec en point de mire l'émergence. Pour cela, tous les corps constitués ont adressé leurs bons vœux au président de la République Alassane Ouattara et pris l'engagement de s'inscrire dans cette dynamique. Parmi eux, le corps judiciaire, un des maillons importants de tout État démocratique et moderne. A sa tête, le président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier, et le président de la Cour suprême, Kone Mamadou. On notait également la présence du nouveau procureur général après la Cour suprême, Mme Suzanne Haddad Nguesson-Zécré, nommée par décret le 9 août 2013. Elle a pris fonction le 29 octobre 2013 de la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Mme Chantal Kamara, du président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Kobo Pierre Claver, et des premiers avocats généraux du paquet général après la Cour suprême, Mme Amangoua Bouabré et Adolphe Kadioudidji. Les membres du Conseil constitutionnel étaient conduits par le doyen d'âge des conseillers, M. Yacinthe Sarasoro. Tous ces acteurs du monde judiciaire se sont dit déterminés à participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi rehaussé la cérémonie de leur présence. Les directeurs généraux ont eux aussi adressé leur vœu du nouvel an au président de la République. Ils se sont exprimés au sortir de la rencontre. Des vœux de paix, de stabilité et de sécurité pour que les prochaines élections se fassent dans la paix, dans la tranquillité et dans la transparence la plus totale. Que l'année 2014 soit une année de stabilité, de réconciliation, de paix. Que le projet que la nation nous a assigné, à savoir recouvrer 1286 milliards, que Dieu nous donne à tous une année de paix, de santé et toutes les énergies nécessaires pour aller chercher ces résultats-là. Mes vœux de paix à la Côte d'Ivoire parce qu'avec la paix, comme elle l'a dit, le sage, le développement suit. Nous souhaitons mes vœux à toute la Côte d'Ivoire et à toute la sous-région parce que nous travaillons pour la sous-région pour que l'économie puisse continuer à tourner, que le port puisse continuer lui aussi à jouer pleinement son rôle de beauté de l'économie ivoirienne. Les sentiers sont énormes, les attentes des Ivoiriens sont énormes, donc nous souhaitons que l'année soit très bonne et que tout le monde soit satisfait. Le principal vœu c'est la paix. La paix, la cohésion sociale, la compréhension et que Dieu nous accorde cela. Que l'année 2013 ait été la fin de tous les problèmes en Côte d'Ivoire et que 2014 soit le début de l'ère de gloire de la nation ivoirienne. Je veux de pleine réussite dans toutes les actions qui seront menées par le gouvernement, par le chef de l'État pour que la Côte d'Ivoire reprenne définitivement sa position de leader au niveau de la partie ouest de l'Afrique. Tout d'abord la paix, la réconciliation entre tous les Ivoiriens et puis la poursuite du développement tel que initié si vigoureusement par le président de la République. Mes vœux de santé, de prospérité et beaucoup d'amour. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que le Seigneur dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, puisse lui accorder une bonne santé afin qu'il puisse mener à terme les travaux de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Les chefs religieux ont échangé hier avec le chef de l'État Alassane Ouattara après lui avoir présenté leurs vœux pour le nouvel an. Ils ont au cours de la rencontre exprimé leur gratitude au président de la République non sans l'inviter à poursuivre ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ils se sont prononcés au terme des entretiens. Nos vœux, c'est que ce qui a été amorcé s'amplifie, que la paix se stabilise, que la réconciliation intervienne et que tous les projets de développement qui ont commencé à sortir, n'est-ce pas, de terre, continuent de prospérer. Nous avons foi dans tous les camps de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons une bonne année à tout le peuple ivoirien. Je souhaite une très très bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire, en particulier au chef de l'État, à son épouse et à tout le gouvernement ivoirien. Que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, parce que nous apprécions sincèrement le travail du chef de l'État. Il nous l'a promis et il nous le rend. Nous sommes très heureux. Je souhaiterais que l'année 2014 soit une année d'ouverture pour les jeunes, surtout les jeunes diplômés, qu'ils aient à profusion des emplois, que Dieu permette tout cela. En tout cas, mon vœu le plus cher, c'est que cette année soit une année professionnelle. Notre souhait, c'est que les Ivoiriens se portent bien et, comme l'a dit le président de la République, que nous nous mettions ensemble pour que nous soyons émergents à l'horizon 2021. Tout le bonheur qu'on peut souhaiter aux Ivoiriens. Je demande à Dieu à ce que la paix revienne en Côte d'Ivoire, la paix totale revienne. Ce que le président de la République souhaite par rapport à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, que cela se réalise. Nous changeons de registre pour parler d'un groupe de personnes qui ont opté pour le retour au Bercaille. 105 militaires exilés viennent de regagner la Côte d'Ivoire. Ils disent répondre à l'appel du chef de l'État, chef suprême des armées, pour servir le pays. Ils ont été reçus aujourd'hui par le ministre auprès du président de la République, en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Léon Brou. Ils sont 105 au total à se présenter au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, ce mardi. Eux, ce sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, notamment des militaires et des policiers, qui ont quitté le pays à la suite de la crise postélectorale. Ils disent répondre à l'appel du président Alassane Ouattara pour servir de nouveau la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très content aujourd'hui, parce que je ne savais pas, en tout cas je ne croyais pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire c'est notre pays, donc nous sommes là pour reprendre le service. Le gouvernement nous a appelé, j'ai lancé en même temps un appel à mes frères d'âme, qui sont encore dans les villages, dans les autres pays, qu'ils viennent pour reprendre le service. La quiétude de ces militaires repose sur les assurances que leur a données le ministre Paul Kofi Kofi, au nom du président de la République, chef suprême des armées. Le président a été très clair, pas de poursuites judiciaires, même pas de sanctions, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie militaire. Évidemment, ils vont suivre la procédure militaire, quand on revient de long séjour, et ils vont engager les procédures administratives de réintégration, c'est-à-dire reprise en solde, reprise des baux, ceux qui avaient des baux, et aussi affectation dans les corps. Donc tout cela va être fait d'ici un mois. De plus, Paul Kofi Kofi a expliqué que les premiers militaires exilés à rentrer au pays travaillent déjà dans l'armée, en prenant l'exemple de plusieurs sous-officiers et officiers, dont le colonel-major Boniface Kounan, actuellement en formation en Chine. Séance tenante, le ministre en charge de la Défense a donné instruction à ses plus proches collaborateurs. Il s'agit d'entamer la procédure de réintégration de ces militaires qui rentrent de pays voisins pour porter à 150 le nombre d'exilés militaires à répondre à l'ultimatum lancé par le chef de l'État il y a environ un mois. Les forces de l'ordre renforcent leurs capacités. 2500 membres des forces républicaines de Côte d'Ivoire prennent part à des séminaires. Ces séances de formation ont été initiées par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés le Sahara. Elles visent à outiller les forces de l'ordre en matière de droits de l'homme, de rapatriement d'ivoiriens et de prévention des risques d'apatridie. Rémise de diplôme de participation au personnel de sécurité et de défense. Résultat de plusieurs formations sur la protection internationale, le rapatriement des Ivoiriens et la prévention contre les risques d'apatridie effectuée en 2013 dans toutes les unités des forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Tout ceci participe de la réconciliation nationale. Parce que tout individu, depuis la déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces individus-là ont des droits et des devoirs. Et donc il est bon de renforcer la capacité de nos forces de l'ordre pour leur permettre d'être à même de les sécuriser. A l'école nationale de police et au premier bataillon d'infanterie d'Akwedo, les forces de sécurité et de défense ont été exhortées à veiller au respect des engagements pris par le gouvernement en garantissant les droits des réfugiés. La question des réfugiés pour nous c'était une question taboue. Mais nous avons compris avec cette formation que c'était plutôt une question qui devait nous interpeller. Parce que non seulement elle nous interpelle sur nos droits vis-à-vis des réfugiés, mais elle nous enseigne un certain nombre de procédures quant à la gestion de ces réfugiés-là. Donc je pense que c'est vraiment une formation qui nous a été très utile et nous avons eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur la question. Le Sahara, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a déjà organisé des sessions de renforcement des capacités sur les droits de l'homme à l'intention de 2500 personnels de forces de sécurité et de défense aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Un immeuble de quatre étages s'est effondré aujourd'hui au quartier Maroc à Youpougon. Quatre blessés ont pu être sortis des décombres et conduits au CHU de la commune. Les ministres de la construction, de la solidarité, de la santé et le maire de Youpougon étaient sur les lieux pour réconforter les victimes. Le ministère des Affaires étrangères ne sera pas ouvert avant 18 mois. Le bâtiment de ce ministère devenu vétiste au fil des ans est en passe d'être rénové. Pour marquer le démarrage des travaux de réhabilitation, une cérémonie officielle s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofidibi. Hermann Niamier 7,383,600,000 Français EFA coût des travaux de réhabilitation des locaux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Ce bâtiment construit depuis 1963 n'a connu à ce jour aucune retouche. Ces travaux vont durer environ 30 mois. Ils permettront de redonner à cette institution une image plus réalisante et un meilleur cadre de travail. Vu sa condition vétuste, vu l'exiguïté, parce que le nombre de diplomates a augmenté, a triplé, il était temps enfin de réhabiliter ce monument qui représente, qui est le symbole même de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses amis à l'étranger. C'est une entreprise chinoise qui a en charge ses travaux de rénovation, signe de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Ce pays a toujours soutenu le gouvernement ivoirien à travers la réalisation de projets de développement tels que le Palais de la Culture, la Maison des députés à Yamsoukro, l'hôpital général de Gagnoua et le centre de conférences du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Après la crise post-électorale, la Chine est revenue, dans certaines mesures, on peut dire revenue, avec beaucoup de projets. Donc la réhabilitation du bloc ministériel du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, en fait une grande partie. Pendant les travaux de réflexion, le cabinet du ministre d'État, Charles Kofi Dibi, est relocalisé au centre de conférences du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Quant aux autres directions, elles sont délocalisées dans différents endroits du plateau. Mouvement de débrayage dans l'enseignement supérieur. Les professeurs des classes de BTS ont décidé de suspendre les cours. Ce mot d'ordre de grève est relatif à la prime allouée par leur ministère de tutelle. Ces enseignants ne fréquentent plus les salles de classe au détriment de leurs étudiants. Lycée professionnel de Yopougon. On pouvait encore lire ce mardi matin 7 janvier 2013 sur le tableau d'affichage une note invitant le personnel à la reprise des cours après les congés de Noël et les fêtes de fin d'année. Cette note d'information signée des mains de Philomène Etilé, directrice de l'établissement, ne semble pas rencontrer l'adhésion de tous. Dans les classes préparant au brevet de technicien BT, étudiants et professeurs sont à la tâche. Chez les premières et deuxièmes années de BTS, les professeurs manquent à la peine. Ils seraient en grève depuis décembre 2013 pour des questions de prime, nous diront les étudiants. On ne nous dit pas grand chose. Quand est-ce que les cours vont reprendre ? S'ils ont eu gain de cause de leurs revendications, nous ne savons rien. Cette situation est vécue dans plusieurs établissements formant au BTS dans le secteur de l'enseignement professionnel public. Les professeurs qui interviennent au BTS revendiquent une prime d'appui BTS et c'est à ce niveau que nous avons des soucis. Pour en savoir davantage, nous nous rendons au ministère d'Etat, ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sur place, nous retrouvons la directrice du lycée professionnel venue répondre à l'appel de ses supérieurs hiérarchiques. Avec les chefs d'établissement concernés, le ministère mène la concertation pour trouver des solutions. Il n'y a pas de poids, deux mesures. Disons qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle les appuis BTS. Tels qu'elles ont été conçues, ces appuis BTS ne sont pas destinés à être payés comme des primes de BTS. Mais nos collègues enseignants qui interviennent dans les classes de BTS, on tient compte de cette charge horreur en affectant leurs interventions dans les classes de BTS par un coefficient de 1,50. C'est qu'ils donnent naturellement lieu à un volume horaire qui est naturellement plus élevé que les enseignants qui interviendraient au niveau des classes du secondaire. En attendant que des solutions soient trouvées, les enseignants, eux, sont toujours en grève, se refusant à tout commentaire. Pendant ce temps, les étudiants appellent de tous leurs vœux la reprise des cours. Un mot de développement à présent. Les ressortissants de deux régions communient autour d'une table. Les cadres du Contougo et du Zanzan se sont retrouvés pour partager un dîner. Une façon pour eux de marquer le nouvel an et de débattre des questions de développement de leur région. Abou Sanougo. Cadres, élus, filles et fils du Contougo et du Zanzan ensemble pour le développement de leur région. Cette rencontre initiée par le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances, Nialekaba, fille de la région, a été un moment d'échange entre les ressortissants des deux régions. Objectif, raffermir les liens entre cadres d'une part et capitaliser les énergies pour impulser le développement dans le Contougo et les Zanzan d'autre part. Il a été question du développement de la région. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites aujourd'hui pour la région. Nous faisons ce qu'il faut pour aider à booster les initiatives de la région et je pense que c'est le cas de tous les cadres. C'est bon que les initiatives se mettent ensemble et c'est cela qui va donner un bon boom en avant. Une initiative saluée par les cadres de la région. Nous avons parlé du pont sur le Basawa et tout récemment le premier ministre était également à Nible-Couro pour la réhabilitation de la route à Nible-Couro à Zopé. Donc c'est dire que le Zanzan aussi est en chantier. Nous sommes dans une dynamique d'entente, de solidarité, d'entraide dans la région. C'est un facteur important pour le développement, pour faire avancer les choses et donner le mieux à notre population. Cette rencontre est la première d'une série qui vise à terme à créer un cadre d'échange entre élus et cadres pour apporter des réponses aux questions qui préoccupent les filles et fils des régions du Gontougo et du Zanzan. A l'étranger, des dignitaires centrafricains demandent de l'aide. La crise prend des proportions inquiétantes en Centrafrique en dépit de la présence de l'armée française dans le pays. Les dignitaires religieux de Bangui sollicitent la présence de casques bleus. Au milieu des blindés français et des patrouilles de la force africaine, une famille fête un mariage à grands coups de klaxon. Un stand de joie au milieu du chaos qui règne à Bangui. Malgré les 1600 soldats français et un contingent africain qui doit atteindre 6000 hommes, les violences perdurent toujours dans la ville. Au point que l'imam s'est réfugié à l'archevêché, bien seuls les représentants catholiques et musulmans en appellent aujourd'hui à l'ONU. Moi je fais partie de ceux qui ont écrit ouvertement pour demander à ce que les forces onusiennes, pour ne pas dire les casques bleus, viennent ici en revue centrafricaine. Ce n'est pas minimisé, ni encore sous-instimé. La force, la puissance de la Miska, ni aussi de Sangaris. La ville est devenue vraiment une poudrière. Il faut beaucoup d'hommes et nous pensons que les Nations Unies ont la capacité de supporter cette mission. Une question débattue lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Un mois après l'intervention française, Sangaris, la situation sécuritaire et humanitaire est déplorable. Selon les dernières informations, environ 2 200 000 centrafricains ont besoin d'aide humanitaire, soit près de la moitié de la population du pays. Un habitant sur deux de Bangui a trouvé refuge en dehors de sa maison. Mais l'ambassadeur tchadien a marqué sa réticence à un déploiement de casques bleus défendant la mission africaine en cours. Il a également annoncé la tenue d'un sommet régional extraordinaire, le 9 janvier à N'Djamena, avec tous les partenaires internationaux. La situation sécuritaire et humanitaire ne cesse donc de se dégrader en Centrafrique, au point où l'on se demande si le retour de la paix est possible dans ce pays. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Centrafrique tente de répondre à cette interrogation. La paix est-elle possible en Centrafrique ? Tous les observateurs de la crise centrafricaine se posent la question. Cela fait 65 années, depuis la mort de Batlemy Boganda, acteur clé dans l'accession à l'indépendance de la Centrafrique, le pays vit au rythme des crises. Quel avenir pour la Centrafrique ? L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République centrafricaine n'est guère optimiste. Dans Centrafrique, les crises se font de façon cyclique. Et aujourd'hui, bien malin qu'il pourra dire quand finira cette crise et quand commencera donc la nouvelle crise. Parce que, que ce soit à l'époque de Bokassa ou de David Daco ou d'Abel Gumba ou d'Ange-Félix Patassé ou de Colimba, c'est une recrudescence. Et la Centrafrique semble effectivement faire corps et âme avec vraiment cette situation, qui ne fait pas honneur au continent africain de façon générale, beaucoup plus au peuple centrafricain, assez vaillant, avec beaucoup de ressources, mais qui n'arrive pas du tout à exploiter jusqu'aujourd'hui. La dernière crise centrafricaine, qui s'est déclenchée depuis décembre 2012, est l'une des plus graves que connaît le pays. De crise politique, elle s'est mis en crise intercommunautaire et humanitaire. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, au CHA, 1000 personnes ont déjà perdu la vie. L'on estime aujourd'hui le nombre de déplacés à 1 million sur les 4,6 millions d'habitants que compte la Centrafrique. Plus de 100 000 déplacés dans le seul camp autour de l'aéroport de Bangui, vivant dans des conditions sanitaires désastreuses. Ce sont les conséquences des affrontements entre la Séléka de Michel Diotodia et la milice anti-Balaka. Ceux qui sont arrivés le 23 mars avec Michel Diotodia, qui s'appelle la Séléka, composés à la fois de Soudanais, d'Itadiens et de bien d'autres mercenaires, pour l'essentiel sont tous des musulmans, qui s'étaient donc attaqués aux non-musulmans, des ceux qu'on appelle aujourd'hui les anti-Balaka, qui ont donc donné la riposte. Aujourd'hui à Bangui, un musulman ne peut pas arriver dans un quartier chrétien, comme un chrétien ne peut pas arriver dans un quartier musulman. Aujourd'hui à Bangui, on ne s'élère plus des cultes, encore moins des messes, toutes les mosquées sont fermées. Donc la crise, effectivement, elle a une prime connotation religieuse, et c'est pour cela d'ailleurs que les banques d'histoire sont beaucoup plus inquiets, parce qu'on ne sait pas exactement juste où ça peut aller. Malgré l'intervention de l'armée française et des forces africaines, la Centrafrique s'enfonce de plus en plus dans la crise. Les belligérants d'un côté voient de mauvais oeil, la présence de Tchadiens dans la Miska, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, quand d'autres accusent l'armée française de désarmer seulement les combattants de la Séléka. Face à ce drame qui se joue en Centrafrique, certains pays comme la Côte d'Ivoire ont décidé de rapatrier le ressortissant. Du jamais vu depuis 20 ans, un froid historique paralyse depuis quelques jours le centre et le nord des États-Unis, qui subit une pluie verglaçante et des chutes de neige. Le phénomène a déjà fait une quinzaine de morts en moins d'une semaine, et des milliers de vols ont été retardés ou annulés dans le pays. Un mot de sport à présent, la sélection ivoirienne affûte ses armes. Les joueurs de l'équipe nationale ont échangé aujourd'hui avec leurs sélectionneurs en zone 4. Il s'agissait pour Sabri Lamouchi de présenter le programme de préparation des éléphants pour la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Ange Assoukrou. Les éléphants de Côte d'Ivoire auront deux matchs de préparation avant le Mondial 2014. Même si ce n'est pas encore définitivement signé selon Sabri Lamouchi, la Côte d'Ivoire espère disputer un match amical contre la Belgique le 5 mars. Un autre match de préparation est prévu contre un adversaire au style de jeu proche de celui du Japon ou de celui de la Colombie. Le sélectionneur des éléphants a aussi révélé que la préparation mondiale se fera en deux temps dans le sud de l'Europe. Interrogé sur la campagne sur les réseaux sociaux qui appellent à son limogéage, Sabri Lamouchi a dit que cela ne fragilise point son travail. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas mon objectif. Mon seul objectif, le premier, était de qualifier pour la troisième fois. Consécutivement, la Côte d'Ivoire pour le coup du monde. Cela est fait. Maintenant, l'objectif suivant est de faire, et je le dis, je le répète, ce qui n'a pas été encore fait, sortir de mes poules. Et vous savez aussi bien que moi qu'ensuite, sur un match, tout est possible. Le sélectionneur national va produire une liste de 30 joueurs le 18 mai et la liste définitive de 23 éléphants le 2 juin, selon les recommandations de la FIFA. Des listes qui devraient, selon Sabri Lamouchi, s'inscrire dans la continuité du travail effectué après 18 mois à la tête des éléphants. La conférence de presse de Sabri Lamouchi a été ponctuée par un déjeuner au cours duquel le président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo, a présenté ses voeux à l'ensemble des journalistes. Il a souhaité que toutes les énergies soient fédérées pour que la Côte d'Ivoire fasse des merveilles au Mondial 2014. Et c'est la fin de cette édition de 23 heures. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur RT1. – Sous-titrage Société Radio-Canada –